Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de coutume pour moi de pouvoir faire les vidéos tout le matin. Quelques-unes j'en ai fait l'année passée. Mais ce matin, me réveillant, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. Et je crois du fin fond de mon cœur que ces propos vont bénir un homme et une femme qui a un appel à exercer dans le ministère, et précisément dans un ministère de puissance. C'est quoi un ministère de puissance? En 1998, au stade des martyrs où je me retrouvais, un homme de Dieu du nom de Freddy Descoster m'a vu au milieu d'une grande foule. C'est un apôtre, il est maintenant entre l'Amérique du Sud et la France. Il m'a dit au milieu de beaucoup de gens. Il a appelé, il a dit, ce jeune garçon en chemise bleue là-bas, je souffrais de l'asthme et je n'étais pas en très bonne santé. Il a dit, ce jeune garçon en chemise bleue, je m'étais approché au fait pour la prière de guérison. Parce que je voyais des malades être guéris, des paralétiques marchés, Dieu l'utilisait de manière phénoménale. Il a dit, le jeune garçon en chemise bleue là-bas, je veux que tu viennes. Et je regardais à gauche à droite, on m'a dit, c'est de toi dont il parle. Il a dit, Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Et je vois une très grande onction sur toi. C'est la première fois que je tombe sous l'onction. Je suis tombé de là où j'étais. Je sentais comme si on déchargait du feu sur moi, de l'eau sur moi, de l'électricité sur moi. Tout mon corps, toute partie de mon être était en train de brûler par la réelle puissance et authentique de Dieu. Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, j'ai reçu l'onction avec laquelle je perds jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle, on m'a porté par les intercessions, on m'a mis à côté. Et cet homme a laissé son micro, il est venu jusque là où j'étais à genoux. Il a commencé à prier pour moi et à me dire tout ce par quoi je passe aujourd'hui. Je m'étais posé la question plus tard, car je trouvais ça très étrange. en rentrant à la maison alors qu'on priait en famille. Ma mère tombait sous l'onction, ma grande sœur tombait sous l'onction, ceux de ma famille, ma grand-mère même, et beaucoup de gens de ma famille à être touchés alors qu'on priait à la maison. Dans la petite cellule de l'église qu'on avait à la maison, ou à la chorale encore, à laquelle je faisais partie, quand je touchais les gens à côté de moi, ils tombaient. Même à l'école, même mes voisins à l'école avaient difficile d'être à se soin près de moi parce qu'ils sentaient comme si quelque chose sortait de moi pour les toucher. Beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, qu'est-ce qui arrive ? Lorsque tu passes quelque part, des fois des gens tombent, ou bien lorsque tu élèves ta main, les gens tombent sous l'onction. C'est quoi ce phénomène autour de toi ? Le 8 février 1998, c'est là où tout a commencé. Je me suis prêt à poser la question, c'est quoi un ministère de puissance ? Dans les neuf dons spirituels, dans un contexte, chapitre 12, il y en a trois que l'on met dans la catégorie des dons de puissance. Le don de la foi, de la foi spéciale, le don d'opérer les miracles, et le don des guérisons. Ces trois dons constituent ce qu'on appelle les dons de puissance. Un ministère de puissance est un ministère dont l'activité ou l'exercice de ces trois dons est très permanente dans la vie de la personne qui la possède. Un ministère de puissance est un ministère caractérisé par la manifestation de la puissance de Dieu, de manière très courante, permanente et ordinaire, par les dons d'opérer les miracles, par les dons des guérisons et par les dons de foi. Un ministère de puissance, désormais, est un ministère dans lequel on voit la manifestation de la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Vous allez voir dans 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 4, on dit l'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Je répète, l'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Un, on reconnaît que Satan a une puissance. Deux, on reconnaît que cette puissance est manifeste par des signes, des prodiges et des miracles, mais mensongers. Et Satan n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur. Satan est un contre-facteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute manifestation de la puissance se fait toujours par des signes, des prodiges et des miracles. Les siens sont mensongers, mais ceux de Dieu sont authentiques. Un ministère de puissance est donc un ministère aussi où se manifeste la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce qu'on appelle en général un ministère de puissance. Je ne donne pas un cours sur les ministères de puissance, ce ne sont que les petites définitions que je vous donne. Dans notre ère, notre époque, même depuis le temps de la Bible, nous avons vu des hommes et des femmes être suscités par Dieu, que Dieu a utilisés par la manifestation de sa puissance. Cette puissance a été vue, cette puissance a été démontrée, cette puissance a résidé dans ces personnes. C'était certes des vases de terre. Dieu les avait pris dans différents contextes. Dieu les avait pris dans différents niveaux de vie, dans différents niveaux sociaux. Dieu les avait pris et Dieu les avait accordés sa puissance. Et ces personnes ont eu à manifester la droite de Dieu dans leur génération. Pour notre génération, ça m'a cité uniquement celle-ci. Depuis la fin des années 1800, il y a eu des hommes comme les John Alexander Dewey. C'est un homme qui est mort, paralysé, dans la plupart des maladies qu'il avait même chassé dans les corps des gens. Cet homme a été celui par lequel Dieu passait pour réveiller la doctrine de la guérison divine. Il s'appelait John Alexander Dewey. C'est lui qui a construit la cité qu'on appelle Sion, qui se trouve au niveau de Chicago. C'est un homme, aucun gouverneur ne pouvait être nommé sans son accord. Le président de l'époque même a passé du temps chez lui à la maison. John Alexander Dewey. C'est dans sa cité Sion qu'est né un homme comme Francis Bosworth, qu'est né un homme comme John Gillick. C'était dans cette cité-là que ces personnes ont eu à grandir. Il y a eu en parallèle une femme qu'on appelait Maria Oudouf Eter. C'était une femme qu'on appelle la grande mère des églises pentecôtistes. C'est par elle que Dieu est passé pour commencer à manifester des signes et des prodigies. Cette femme, l'onction était telle sur elle que des personnes à 3 km de distance tombaient sous l'onction. Elle écrit un livre qu'on appelle Signes et Prodiges. Cette femme a manifesté la puissance de Dieu dans son époque. Et c'est même elle qui a inspiré la femme qu'on appelait plus tard Aimée Simple McPherson. Et pour ceux qui ne le savent pas, Catherine Kuhlman a étudié à Four Square à l'école d'Aimée Simple McPherson. Un peu plus tard après, Dieu a commencé à susciter d'autres personnes. Il y a le grand réveil que l'on connaît, le réveil d'Azusa Suits. Pendant trois ans et demi, des personnes étaient remplies du Saint-Esprit. La gloire de Dieu était descendue à Azusa, à Los Angeles. C'était juste incroyable. Dieu a commencé à susciter comme ça des personnes qui ont commencé à manifester sa puissance. Oral Robert, William Branham, Alonzo Allen. Toutes ces personnes, Dieu les a utilisées avec des miracles. Un coup de jack-o. Plus tard, des prophètes comme le Kenneth Hagen. Ces personnes qui ont fait partie de ce qu'on appelle de Voice of Healing. Dieu les a utilisées avec des miracles. Je n'ai pas le temps de vous raconter les choses que Dieu faisait par un homme comme Smith-Wagensworth. Il ressuscitait les gens avec des coups de poing. Tu as un cancer, il t'appelle, il te cogne, tu tombes, tu meurs. Et puis quand on te relève, tu ressuscites. Benny Hinn raconte une histoire d'ailleurs de Smith-Wagensworth. Lui, une des personnes qui connaît, avait pris part à cette réunion. Cet homme, on l'a amené quelqu'un qui était mort. Il a soulevé la personne, il a cogné contre le mur. Il a dit au nom de Jésus, réveille-toi. La personne est tombée, il a réveillé le mort. Il a cogné contre le mur, il a dit réveille-toi. La personne est tombée, il a pris la personne, il a cogné. Il a dit réveille-toi. Et la personne est ressuscitée. Smith-Wagensworth, d'ailleurs sa mère, sa femme était morte. On lui dit Smith, ta femme est morte. Il rentre à la maison, il dit ma femme est morte. Quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Il prie pour sa femme, sa femme ressuscite. Et sa femme lui dit, pourquoi tu m'as ressuscité? Parce que Jésus m'avait déjà pris. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un va dire, mais qui est cet homme qui peut aller à l'encontre de la volonté de Christ? Jésus, il avait déjà pris. Mais Smith a prié. Et Jésus a dit, et Smith prie. Je lui renvoie l'esprit de sa femme. Et j'étais déjà devant le Seigneur. Et ils ont eu à parler. Elle a dit, ok, je vais te laisser partir. Et tout, sa femme, sa femme meurt à nouveau. Mes frères et soeurs, des personnes qui ont marché avec la manifestation de la puissance de Dieu. Le prophète William Marion Branham, pour ne parler que de lui, cet homme est allé en Afrique du Sud. Il y a eu 13 camions. Il fallait 13 camions pour transporter les appareils orthopédiques, les appareils des boiteux, des sous. Il fallait 13 camions. Je le répète, un prophète a visité l'Afrique du Sud. William Marion Branham. 13 camions pour porter tous les appareils orthopédiques que cet homme avait constaté pendant la prière qu'il faisait pour les malades. Mes frères et soeurs, le temps me manquerait de vous parler de tous les miracles que ces hommes et ces femmes ont eu à voir. Je ne manquerais pas de parler de Miss Kuhlman, Catherine Kuhlman. Cette femme a vécu dans des miracles incroyables. Mes frères et soeurs, incroyables. Un jour, la gloire de Dieu était tellement forte de la réunion de Catherine Kuhlman que son pianiste est tombé. Le piano a continué à jouer. Mon Dieu, c'était un ange qui avait pris ce piano et qui continuait à jouer. La gloire était telle qu'il fallait uniquement, qu'il fallait uniquement, qu'on ne pouvait pas tenir. Même le pianiste est tombé. Et le piano a continué à jouer. On se posait la question, qui continuait à jouer au piano? Un ange était venu après la relève. Il a continué à jouer au piano. Il est en train de vous parler d'un homme comme Alonzo Allen, cet homme de Dieu. Vous allez même le voir sur YouTube. Il prenait les jambes courtes et les allongeait. Et Dieu l'utilisait avec des miracles comme vous n'avez pas idée. Le temps me manquait de parler de tous ces hommes et ces femmes que Dieu a utilisés et les a donné de goûter à la puissance des siècles à venir. Mes frères et soeurs, et en cette saison, cette génération, Dieu a encore élevé, Dieu a encore suscité. Et d'ailleurs, Dieu va encore élever les tomaturges. Les tomaturges sont les faiseurs de prodiges. J'ai enseigné la semaine passée sur les prophètes tomaturges. J'ai enseigné lors de l'ordination de mon fils, le prophète Herbert Ivanov au Burundi. Dieu suscite encore des tomaturges, des personnes par lesquelles il va passer en cette génération. Génération de la science, génération de la technologie, génération où aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le retour de l'infiline. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, la Bible déclare, il en sera comme au jour de Noé. C'est vrai, Jésus a cité beaucoup de choses qui seront en parallèle comme aujourd'hui. Mais il y a autre chose que Jésus n'a pas mentionné. Parce que ce qui s'est fait comme dans les temps de Noé se fait encore aujourd'hui. J'aurais tout un enseignement à faire sur ça. Nous sommes à une saison où il y a la modification cellulaire, modification génétique. Vous allez voir, les fils de Dieu, avec les filles des hommes, ont eu une autre race, une autre espèce d'être humain, qui avait un autre système squelettique, qui avait un autre type de sang, qui avait une autre manière d'être. Leur corps, leur physique était tout à fait différent du corps des êtres humains. On les appelle derrière les géants. Il semblerait même que Nimrod, fondateur de Babylone, était aussi un géant en ce temps-là. Les fils d'Annaque, les Goliaths et ainsi de suite, qui avaient six doigts aux pieds et aux mains, qui avaient des formes totalement bizarres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas forcément les fils de Dieu qui couchent encore avec les filles des hommes. Mais l'homme, par la science, a réussi aujourd'hui à pouvoir faire des mixés de nature qui ne sont pas compatibles. Aujourd'hui, il y a des animaux et des hommes qui sont mis ensemble par la science et par la technologie. Aujourd'hui, avec la science, on est en train de vouloir créer une autre espèce d'homme. Ce sont des projets déjà qui sont faits au niveau de l'armée américaine et de la Russie et de beaucoup d'autres pays. Parce qu'ils veulent créer des super guerriers, ils veulent créer des super soldats, des personnes avec une modification cellulaire et génétique tout à fait différente. À part l'aspect spirituel de ce que nous croyons, qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains sur la terre, mais nous croyons aussi qu'il y a la science qui fait des choses à côté. Nous sommes comme au jour de Noé. Et les temps dans lesquels nous sommes ne font que confirmer que le Seigneur est en train de revenir et prendre son église rapidement avant que le jugement ne descende sur la terre par les sept sceaux, par les sept trompettes et par les sept fléaux qui seront des jugements de Dieu sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan... Ce sera terrible. Les gens vont mourir de partout. Une bonne partie de la population mondiale, vous allez voir même ça dans l'Apocalypse, Dieu va juger la terre et son jugement final se fera sur l'impie par le souffle de son avènement, selon deux Thessaloniciens, lorsqu'il reviendra avec nous, Église, pour que nous puissions régner avec lui sur la terre pendant mille ans. Mes frères et soeurs, et en ce temps de la fin, chaque fois que l'homme, l'homme a voulu être au niveau de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'homme veut créer comme Dieu. Aujourd'hui, avec la science, l'homme est en train de vouloir faire ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'oiseau, l'homme a fait l'avion. Voyez un peu. Ce que Dieu a fait, l'homme veut aussi le faire. L'homme veut aussi le reproduire. Et nous sommes au temps où le système babylonien, où la tour de Babel est vue aussi de tout le monde. Aujourd'hui, avec la science, on peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Est-ce que vous le savez ? Aujourd'hui, avec la science, on peut permettre à une femme d'avoir un enfant. Chose qu'on ne pouvait pas voir, ça fait un siècle, ça fait deux siècles, ça fait trois. On ne pouvait pas voir ça. Mais aujourd'hui, la science a fait tellement des efforts, tellement qu'il est très difficile de pouvoir même prétendre, dire. Non, vous savez, mes frères et soeurs, vous savez, j'ai prié pour une femme qui était stérile et elle a eu un enfant. Non, ce n'est plus tellement un miracle pour les scientifiques parce qu'il y a l'insémination artificielle, il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui. Dieu, non, j'ai prié pour elle et elle a bien accouché, calmement. Mais on va te parler de la périgula, périgurale, on va te parler de la césarienne, on va te parler de beaucoup d'autres. Voyons un peu. Voilà, les ornateurs quantiques sont déjà là. Comme a dit la saivante de Dieu, c'est l'Afrida que je salue. Voyons un peu. Et à chaque moment où l'homme fait une tour de Babel, c'est-à-dire qu'il arrive au point où il va être au niveau de Dieu, Dieu est toujours descendu dans l'histoire pour confondre le langage des hommes. Je répète, chaque fois dans l'histoire des hommes, où l'homme, par sa science, par son intelligence, par l'unification mondiale qu'il fait aujourd'hui, il y a tout un tas de systèmes que les gens sont en train de mettre en place pour arriver au niveau de Dieu, comme dans la tour de Babel pour dire que nous allons nous asseoir là où Dieu est être au niveau de Dieu. Dieu n'a jamais vu cela avec un plaisir. Dieu finit toujours par descendre et par confondre. Autrefois, c'était par la confusion de leur langage. Aujourd'hui, Dieu suicide des... Dieu prend une génération prodigue pour en faire une génération prodige. Dieu est en train de prendre une génération prodigue pour en faire une génération prodige. Dieu va prendre des personnes qui sont tombées, il va prendre des personnes qui ne le connaissaient pas, il va prendre des personnes qu'on ne pouvait pas soupçonner, il va prendre des personnes qui sont passées par le feu de l'enfer, il va prendre des personnes qui ont un passé compliqué, il va prendre des personnes viles, des personnes folles, des personnes inutiles, comme on le dit dans un corinthien. Dieu a choisi des personnes faibles, des personnes viles, des personnes folles, des choses folles. Dieu ne choisit pas les choses intelligentes, non. Je ne dis pas que Dieu ne choisit pas les personnes intelligentes, mais dans l'intelligence de cette personne, Dieu manifestera la faiblesse de la personne, exposera la faiblesse de la personne. La faiblesse n'est pas toujours péché. La faiblesse veut dire aussi insuffisance, veut dire aussi limite, limitation. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudra pas susciter un Dieu par lequel il va passer. Non, il va susciter un homme qui vient du milieu des hommes, par lequel il va manifester quelque chose qui va faire en sorte que les hommes puissent dire, non, ça, c'est le doigt de Dieu. L'Église est arrivée à un temps où à cause de la technologie, à cause de la science, à cause de l'athéisme, à cause de l'incrédulité, à cause de toutes ces autres foies parallèles qui disent que Jésus est au tombeau, qui disent que l'histoire de Jésus était fausse, Jésus est sorti avec Marie de Magdala, Jésus a eu des enfants, Jésus est allé en Inde, Jésus a eu à être initié, Jésus est un maître éliminé. Il y a des croyances de partout dans le monde entier, même dans le milieu théologique. Aujourd'hui, on justifie l'homosexualité et beaucoup d'autres choses. Les temps sont arrivés où les hommes ont atteint un niveau de connaissance qu'il faut uniquement une bonne volonté de la foi pour croire que Jésus existe. Et c'est en des temps comme ceci que Dieu suscite des ministres de guérison. Des hommes et des femmes qui ont des ministères de guérison par lesquels il va manifester sa puissance au point où les hommes vont dire, non, ça, ça ne peut pas être la magie. Vous allez voir des magiciens aujourd'hui. Il y a un magicien qu'on appelle Dynamo. Vous allez le voir en Angleterre, un autre magicien aux Etats-Unis qu'on appelle Chris Angel. Quand vous voyez ce que ces magiciens font, il s'appelle Dynamo. C'est mon fils Jimmy Marek qui m'a parlé de lui. Quand je regardais sur YouTube, j'ai dit, quoi ? Un homme qui vole ? Un homme qui marche sur les eaux ? Un homme qui... Oh mon Dieu, mon roi ! Un homme qui marche sur les eaux ? Un homme qui met sa main dans la télévision et qui sort la photo de la personne que l'on voit dans la télévision en train de parler. Il y a aujourd'hui des Chris Angel, un magicien hors père, fils du diable, manifestant la puissance de Satan par des signes, des produits et des miracles. Mes frères et soeurs, un homme comme ça, comment tu vas aller le gagner ? Tu vas dire que Jésus t'aime. Tu vas lui dire que non, Jésus est mort pour toi, la croix. Voilà, il est vivant. Tu vas te dire, bon, il est vivant, il est où ? Moi, j'ai la puissance de Satan. Moi, j'ai la puissance du diable. Par quoi tu vas me gagner ? Voilà pourquoi je dis toujours à certains serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la même mission et les mêmes auditoires. « Oh non, ces pasteurs-là, Dieu les utilise comme ça, ça c'est Satan. » Non, il y a des miracles qui ne vous touchent pas, vous, mais des miracles qui touchent ceux de l'autre côté et qui se disent « Ça, c'est quel tour ? » « Ça, c'est quelle chose ? » On en a déjà fait, mais ça, ça c'est à un autre niveau, ça c'est à une autre dimension. Nous sommes arrivés au temps où ces gens de magiciens, ces gens de cultistes ne seront pas sauvés parce que tu viens avec un mauvais visage pour dire « Réponds-toi, il ne t'écoutera même pas. » Nous sommes arrivés un temps, c'est le temps de la confrontation des puissances. Puissance contre puissance. Pour nous qui sommes dans le monde africain et même pour vous aujourd'hui, le Canada est influencé par l'Haïti. L'Haïti, vous connaissez l'Haïti, le Bénin, pas le roi d'Aomé. Comment tous ces esclaves partaient ? Aujourd'hui, l'Haïti, c'est le Vaudou. L'Amérique du Sud, c'est le Vaudou. Il y a beaucoup d'autres. Il y a la sorcellerie, il y a la magie noire qui est opérationnelle aujourd'hui. Allez-y voir dans les îles, vous allez voir des choses en Guadeloupe, en Martinique. Allez-y, allez-y. Il y a des coins dans le monde où tu n'iras pas seulement pour dire « Jésus vous aime, répentez-vous. » Non, il y a des endroits où tu es pasteur, tu vas prêcher, tu as la fièvre du matin au soir. Il y a d'autres pasteurs, tu vas prêcher, excusez-moi, tu as la diarrhée pendant 7 jours. Il y a des pasteurs, tu es là, tu vas prêcher dans un village, ici en Afrique, au Bénin, au Kotonou, bien au Togo. Tu pisses le sang pendant une semaine. Mes frères et sœurs, pourquoi ? Parce qu'il y a des chefs coutumés qui te disent « On va voir là où tu vas commencer à prêcher. On va voir là où toi tu vas commencer à parler. On va voir là où toi tu vas commencer à pouvoir prêcher ce Jésus-là. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas que la parole, l'apôtre Paul a dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de la puissance de Dieu. Mon fils, Hilarion, qui travaille à la Tembe, d'ailleurs, qui est un album machique que je salue, me racontait l'histoire. Vous savez, quand l'AFDL, l'AFDL avec le musée Kabila, on fait incursion, lorsqu'ils sont arrivés au niveau du Kassai, au niveau du Moujimaï, ils sont arrivés, c'était des militaires, ils sont arrivés dans la ville, ils n'ont pas pu entrer dans la ville parce que la ville avait disparu. Est-ce que vous regardez ce que je dis ? La ville avait disparu. Ils ont dit « Oh, mais il n'y a pas de gens, il n'y a pas de ville, la ville a disparu. » Pourquoi ? Parce qu'il y a un chef Koutumé, c'était un sorcier, il avait gardé la ville dans sa main. Oh my God ! Il avait gardé la ville dans sa main. Dans sa main. Il a mis ça dans sa main. Dans sa son scéléré. Pas moyen, pas moyen qu'il puisse entrer. Pas moyen qu'il puisse même voir. Il ne savait pas ce qui se passait, la ville avait disparu. Vous pouvez imaginer qu'un homme opérant avec la puissance des Koutum puisse garder toute une ville, puisse protéger toute une ville, puisse garder dans sa sorcellerie toute une ville. Et toi, tu vas aller là-bas, pasteur, pour dire seulement, répandez-vous, tu peux mourir. Écoute-moi, quand je dis « Tu peux mourir, ce n'est pas que Jésus est faible. » Non ! Non, 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 non. David a dit « Je suis encore faible, quoi, que j'ai reçu l'onction royale parce que les fils de Tchéroja sont plus puissants que moi. » Oui, on peut avoir l'onction, mais avoir d'autres ennemis qui sont plus puissants que toi. Pourquoi ? Parce que le monde de l'esprit n'est pas qu'un monde d'avoir le nom de Jésus, c'est le monde aussi du rapport des forces. Savoir comment utiliser le nom de Jésus. Écoute-moi, tu ne peux pas prendre une... une... Voilà. Tu ne peux pas prendre une mitraillite. Vous voyez ? Les grosses que l'on utilise là et les donner à un bébé de deux mois pour lui dire de pouvoir tirer bien que cela est puissant, il ne pourra pas le porter parce que c'est un bébé. Il n'a pas assez de force pour pouvoir tenir cette arme comme en deux. Il n'en a même pas la reconnaissance parce que c'est un bébé. Voyez-vous, le nom de Jésus est puissant, il restera puissant mais il est comme cette grosse arme. Des fois, quand on est trop bébé spirituel, quand on est encore enfant de le monde de l'esprit, on ne sait pas comment utiliser le nom de Jésus. Et même encore, comment ? Et même encore, et même encore, on n'a pas le poids pour porter certaines onctions, même savoir utiliser certaines onctions. Le nom de Jésus n'a pas de problème. La puissance de Jésus n'a pas de problème mais souvent, c'est le niveau de notre esprit. Dans quel niveau nous sommes pour affronter certains esprits ? Voilà pourquoi, dans des temps comme ceci, Dieu élève des ministères de puissance. Mais j'aimerais dire quelque chose, je vais continuer ce message plus tard. Mais un prix à paix pour les ministères de puissance. Mes frères et sœurs, il y a un prix à payer pour les ministères de puissance. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez, Dieu les utilise, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, Dieu fait des choses inouïes qui attirent l'attention de YouTube, les intelligents, l'enfer tremble devant ces personnes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que Dieu puisse les utiliser autant. Vous ne voyez que les costumes, vous ne voyez que les miracles, vous ne voyez que les prodiges, vous ne voyez que les hommes qui sont étonnés, des foules qui se rassemblent autour de ces personnes. Mais est-ce que vous en connaissez le prix à payer ? Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un prix à payer. Et là, je le dis à ceux de ma génération parce que Dieu m'a fait la grâce d'être utilisé aussi pendant 20 ans maintenant dans un ministère de puissance. Exode 27 à partir du verset premier. Tu feras l'autel de bois d'acacia, l'autel des reins. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. C'est-à-dire, il y aura une heure. Ce sera un carré. L'autel sera carré, voilà, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes, des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras des reins. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras des reins. Je vous recommande ce texte. Exode 27 verset 1 jusqu'au verset 21. On parle ici d'ailleurs de, on parle ici de l'autel des reins. Il y avait 3 métaux. Il y avait, dans le tabernacle, autant qu'il y avait 3 liquides, autant qu'il y avait 3 lumières. Il y avait 3 liquides, il y avait le sang, il y avait l'huile et il y avait de l'eau. Dans le tabernacle, il y avait aussi 3 métaux, il y avait les reins, il y avait l'or, il y avait l'argent. Mais l'autel était fait en les reins. C'était l'autel qui venait juste avant la cuve des reins. Cet autel était l'autel où on plaçait le sacrifice, où on plaçait le sacrifice qui devait être offert à Dieu pour la rémission des péchés de tout le peuple. C'était l'autel où devait être fait le sacrifice qui devait constituer l'élément de réconciliation, de rédemption, d'expiation des péchés de tout le peuple. C'est là, sur l'autel des reins, que devait être immolé, que devait être tué, que devait être égorgé, que devait être brûlé, que devait être tué. Tué, c'est là que le sacrifice devait être mort, que le sacrifice devait être consumé par le feu. C'était comme un fou, comme les fours que nous voyons aujourd'hui, carrés, avec trois coudées de hauteur. Il y avait tout un tas de choses en bas. Des fois, on mettait la graisse quand c'était un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé par le feu. Il y avait d'autres sacrifices qui n'étaient pas totalement consumés par le feu, voyez-vous. Donc, c'est l'autel des reins. Les reins symbolisent toujours le jugement. Dans les Saintes Écritures. Et c'est là, non seulement que le sang coulait, le sacrifice était fait, l'agneau mourait, l'agneau mourait, et qu'il était brûlé, que le parfum montait. C'est là que la mort était constatée. Et c'est ce sacrifice-là, c'est le sang de ce sacrifice que l'on a mené au lieu très saint, sur le propitiatoire, afin d'apporter à Dieu l'adoration, mais aussi l'élément de réconciliation entre le peuple et lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous le dis comme un serviteur de Dieu, tu ne peux pas, autant que les sacrifices, un sacrifice se faisait pour tout le peuple qui se mettait sur l'autel, que l'on prenait, que l'on menait sur l'autel. Autant aussi Jésus a dit à Jean, à Pierre, il a dit, lorsque tu étais jeune, tu te saignes toi-même, mais lorsque tu vas vieillir, lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas devenir faible, parce que vieillir ne veut pas dire être mature seulement, être expérimenté seulement, mais vieillir dans le monde de l'esprit veut dire aussi être faible. Comment? Être faible, être faible. Jésus a dit, un autre te scindra, te vêtira et t'emmenera là où tu ne veux pas aller. Mes frères et sœurs, ici je parle aux ministres et aux serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est jeune dans l'esprit, on a des visions, oui, mais lorsqu'on est vieillard, on a des songes, parce que les songes et le monde où on n'est influencé par rien du tout, ce sont des révélations qui reviennent dans notre inconscient. Voilà pourquoi autour du trône de Dieu, il n'y a pas des jeunes, il n'y a que 24 vieillards. Ce sont des personnes qui ont appris à s'abandonner, à se laisser. Un vieillard fait les petits besoins sur place. Un vieillard n'a pas de force de marcher. On doit le tenir pour se rélever. On doit l'aider à traverser la route. On doit à la limite le faire manger un certain âge. Écoute-moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu appelle cette génération à vieillir. Dieu appelle les hommes de Dieu à vieillir, arriver à un point où tu n'as pas de force, arriver à un point où non seulement tu as la connaissance, la sagesse, mais tu n'es pas capable de te diriger toi-même. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te diriger. Et les sacrifices qui sont mis sur l'autel ne sont pas mis par des enfants. Ce ne sont pas des enfants qui vont sur l'autel. Il faut que quelqu'un vienne te prendre. C'est comme l'agneau qui ne parlait pas, qui ne revendiquait rien, mais que l'on prenait et que l'on mettait sur l'autel. Mes frères et sœurs, tu es arrivé à un point où le Seigneur Jésus-Christ qui t'a choisi et qui t'a appelé va te prendre comme l'agneau afin de sauver tout le peuple. Dieu va t'utiliser comme un agneau de sacrifice pour apporter la guérison à toute une nation. Dieu va t'utiliser comme un sacrifice pour sauver, pour sauver, pour sauver ceux qui sont dans le domaine militaire. Dieu va t'utiliser comme sacrifice pour sauver les jeunes de ton université, pour sauver les jeunes de ta génération, pour sauver toute une génération. Mais Dieu a besoin d'un sacrifice. Ce sacrifice-là, il va l'emmener sur l'autel des reins. Écoutez-moi très bien. Aux quatre coins de cet autel des reins, il y avait ce qu'on appelait les cornes. Et cornes, en hébreu, veut dire keras ou bien keren, comme keren, keren que nous connaissons, l'une des filles de job, keras ou keren qui veut dire pouvoir, force ou puissance. Les quatre cornes qu'il y avait autour de l'autel des reins symbolisent aussi le pouvoir, la force. Mais si je prendrais l'élément de la puissance, de la puissance, de la puissance, de la puissance, autour du lieu du sacrifice, se trouvaient les quatre cornes de la puissance. Écoute-moi, là où il y a la puissance, c'est là où le sacrifice doit être mis sur l'autel. Là où on veut la puissance, si on veut avoir un ministère entouré de la puissance, my God, si on veut avoir un ministère entouré par la puissance de Dieu, si on veut avoir une église où se manifeste la puissance de Dieu, si on veut avoir un ministère prophétique où explose la puissance de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il n'y a pas d'autre choix. Là où est la puissance, c'est là où doit se faire le sacrifice. Là où est la puissance, c'est là où il y a le rendez-vous du sang qui coule, de la blessure qui est constatée et de la mort qui est attestée. Tu ne peux pas vouloir la puissance sans passer par la mort et tu ne peux pas être mort dans les choses de l'esprit si tu ne découvres pas la puissance de Dieu. Il y a un lien entre la puissance et la mort. Il y a un lien entre la puissance et la mort. Il y a un lien entre la mort et la puissance. Parce que la puissance de Dieu n'appartient pas à des vivants. Parce que la puissance des siècles à venir n'appartient pas à des hommes qui sont vivants. Dieu va te tuer mon frère. Dieu va te tuer ma soeur. C'est bien de convoiter l'onction d'un homme de Dieu. C'est bien de critiquer l'onction que tu vois chez un homme de Dieu. Mais est-ce que tu es déjà passé par l'hôtel des reins? L'hôtel des reins est le lieu incontournable de ceux qui ont eu ceux qui ont voulu avoir un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ce matin je vous dis bienvenue à la morgue. Oui, la gloire de Dieu aime l'odeur de la mort. Oui, la puissance de Dieu repose sur des personnes qui sont mortes. Oui, les signes, les prodiges, les miracles et la puissance de Dieu des siècles à venir qu'on n'a jamais vus depuis le temps des actes et des apôtres et sur le point de se déferler sur l'église les quelques-uns que nous voyons déjà suscitent l'attention du monde entier on traite ces personnes des magiciens des magiciens des occultés parce que les hommes se disent mais ça veut dire quoi tout ce qu'on est en train de voir? Mais ces personnes passent par la mort et ces personnes devront passer par la mort. Mon frère, ma soeur, bienvenue à la morgue. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Prophète, c'est quoi le secret de ton onction? Viens me rejoindre à la mort. Prophète, c'est quoi le secret des miracles que tu vois? Ça fait quelques jours, l'une semaine que j'ai vu en ligne, c'était au début du mois de décembre alors que je priais pour Miraclemon. Elle a regardé son compte à peine, je crois que ça fait trois jours ou deux jours. Elle est même là en ligne. Elle m'a envoyé un message et m'a dit Papa, j'ai reçu plus de 10 000 euros. 10 000 euros Miraclemon. Pendant qu'on priait, pendant qu'on le déclarait, elle a eu plus de 10 000 euros. Là, tu vas te poser la question comment un être humain peut prier et l'argent apparaît? Comment un être humain peut prier et lui, il apparaît? Comment un être humain peut prier quelqu'un disparaît si quelqu'un apparaît là-bas? Comment un être humain peut prier le ventre de quelqu'un qui était gros disparaît? Comment un être humain peut prier et une femme qui était stérile pendant 20 ans et un enfant? Comment un être humain peut prier et des anges apparaissent comme ça dans un culte? Comment un être humain fait de chérer de s'en peut le faire mes frères et sœurs ce que je vous dis c'est la mort ah oui tu vas mourir je t'informe tu veux l'anxion? tu vas mourir tu veux la puissance? tu vas mourir je t'informe Dieu va te tuer il ne va pas te rater la puissance n'appartient pas aux vivants à ceux qui sont trop conscients d'eux-mêmes trop conscients de leur réputation trop conscients de leur image trop conscients de ce qu'ils veulent de comment ils veulent paraître de comment ils veulent être tu vas mourir est-ce que tu m'entends? tu vas mourir ma sœur Dieu va te tuer ton amour pour les bijoux ton amour pour les hommes ton amour pour les beaux vêtements ton amour pour les choses auxquelles tu es encore attaché Dieu va les prendre il va les prendre par force il arrive un moment où Dieu te laisse quand tu es encore un enfant tu pries le matin Dieu t'exhauste tu demandes un peu Dieu te donne tu souhaites avoir quelque chose Dieu te le donne mais il arrive à un point où quand tu grandis Jérémie a dit tu m'as séduit je me suis laissé séduire oui et puis il a dit tu m'as saisi tu m'as vaincu parce que dans la marche avec Dieu Dieu fait avec toi comme avec Jérémie un il te séduit deux il te saisit Jérémie a dit tu m'as séduit après tu m'as saisi et tu m'as vaincu Dieu ne peut pas vaincre quelqu'un qui l'a séduit jamais quand Dieu veut te séduire ah oui Dieu te donne ce que tu veux tu pries à 6h à 2h tu as et tu es content de la vie chrétienne tu es heureux tu es heureuse comment Dieu te visite Dieu est avec toi mais il arrive un moment maintenant quand Dieu veut te vaincre là la même main qui te caressait la même main qui te donnait les gâteaux les cadeaux les biscuits et ainsi de suite cette même main devient violente envers toi cette même main devient agressive avec toi cette même main devient différente avec toi tu te poses la question c'est Satan c'est les démons c'est les liens ce n'est pas les démons ce n'est pas les liens c'est sa main puissante qui te prend et qui te saisit parce que Dieu veut te vaincre il va vaincre tes ambitions il va vaincre ton orgueil il va vaincre ton écho il va vaincre tes péchés mignons il va vaincre tes faiblesses il va vaincre ton mort il va vaincre ce que toi tu aimes moi je n'aime pas qu'on me dise ça moi je n'aime pas qu'on me fasse ça moi je n'aime pas qu'on me touche ah tu n'aimes pas ça si déjà quelqu'un de l'église un frère de la chorale te critique une soeur de la chorale t'a mal regardé tu as perdu le sommeil tu n'es pas libre de la puissance de Dieu la puissance de Dieu va te faire en sorte qu'on te fasse des vidéos sur Youtube la puissance de Dieu va faire en sorte que toute une ville te chasse qu'on te rejette et qu'on dise que tu es la sorcellerie la puissance de Dieu va faire en sorte que même des personnes qui étaient autour de toi des pères de la vie des hommes et des femmes de Dieu vont faire des manigances vont faire des conspirations vont te créer des choses toi tu veux la puissance toi tu n'arrives même pas en quoi supporter qu'on te touche un peu qu'on touche un peu à toi moi je n'aime pas qu'on me touche quand quelqu'un de la chorale te parle un peu mal je n'aime pas qu'on me fasse ça quand le pasteur dit un mauvais mot sur la chair moi je ne viendrai plus dans cette église parce que le pasteur je suis sûr qu'il a parlé de moi toi tu n'es pas digne de la puissance de Dieu la puissance de Dieu n'appartient pas à des morts oh David a dit je suis une chénie je suis une chénie David l'a reconnue une chénie tu la touches elle ne fait rien tu la piétines elle ne fait rien elle ne fait rien il y a des gens qui sont des serpents mais qui ne sont pas des chénies une chénie tu la piétines tu la détruis tu marches sur elle elle ne répond même pas mais un serpent à peine qu'on veut toucher il soulève la tête toi tu es un serpent voilà pourquoi Dieu t'appelle race de vipère parce que tu dois mourir tu vas mourir je vois des jeunes hommes jeunes serviteurs de Dieu moi je veux l'anxion et puis regarde les photos de Tibi Joshua et puis regarde les trucs de Benny Hinn et dit moi Dieu va m'utiliser des fois je ris des fois je des fois je me moque des fois je me pose la question est-ce que ces personnes connaissent le prix à payer qu'il y a dans le ministère vous n'avez aucune idée du prix à payer pour le ministère Dieu va te tuer tu n'auras plus de vie tu n'auras plus de vie privée Dieu va entrer dans ta santé il va entrer dans ton mariage il va entrer dans ton coeur dans tes rêves dans tes ambitions Dieu va tout te prendre tout te prendre au point où où tu vas mourir Catherine Kuhlman pouvait dire j'ai connu mille morts mille morts ça ne veut pas dire qu'elle était morte autrefois mille fois non mais qu'elle mourrait constamment tous les jours la puissance de Dieu les quatre cornes sont autour du lieu du sacrifice bienvenue à la morgue prophète bienvenue à la morgue évangéliste bienvenue à la morgue toi tu veux être comme Johnny Tabaino bienvenue à la morgue toi qui te réfères toujours à Catherine Kuhlman bienvenue à la morgue toi tu veux être Boucheri bienvenue à la mort toi tu veux être Al-Flucao mon papa Al-Flucao en Afrique du Sud on a créé des choses contre lui il couche avec des vierges il fait ceci il fait cela c'est un cannibale il boit le sang des humains pendant que les gens sont bénis pendant tel ministère il y a des personnes que Satan envoie pour détruire écoute tu vas j'ai mis une chose que le pasteur Roland m'a dit quand il a commencé Philadelphie il m'a dit Joël je me posais la question Dieu m'avait dit je vais prendre ce que tu es le plus précieux et j'ai dit à Dieu Seigneur le pasteur Roland me racontait il me disait j'ai dit à Dieu mais qu'est-ce que tu veux encore me prendre et quand sa réputation a été détruite dans l'église dans laquelle il faisait partie partout même ses enfants à l'école on disait votre père est un voleur et Dieu l'a dit c'est ce que je voulais te prendre ta réputation ah oui aujourd'hui si on veut te détruire c'est rien avec le monde de la technologie aujourd'hui si on veut te détruire on va te détruire et nul n'est à l'abri de la destruction médiatique ça tu peux en être sûr même si tu es le pasteur qui prêche la sanctification on va te détruire même si tu es le pasteur qui prêche le retour de Christ Satan n'a plus peur de qui que ce soit quand Satan veut te toucher il va te toucher et il va sérieusement te toucher mon frère ma soeur nous sommes arrivés au temps nous sommes arrivés au moment où il est important que tu saches et je le parle avec tout mon coeur je n'ai jamais fait une vidéo comme je fais celle-ci mais je voulais ouvrir mon coeur pour parler à toutes ces personnes qui ont un appel au ministère et surtout qui désirent et à qui Dieu a déjà fait voir qui les utilisera dans les miracles des signes des prodiges les aveugles verront les miracles se feront les morts ressusciteront il faut que tu saches mon frère ma soeur que le ministère voilà pourquoi tais-toi des fois ne critique pas ce que tu ne comprends pas tais-toi des fois ne juge pas ce que tu ne comprends pas tais-toi des fois n'attaque pas ce que tu ne comprends pas je suis un historien aujourd'hui si je te raconte la vie de toutes ces personnes que tu honores de toutes ces personnes que tu célèbres tu ne croiras même pas aujourd'hui il y a Paola White qui va assister à l'investiture de Donald Trump cette femme a divorcé trois fois qu'est-ce que tu vas dire qu'elle a te complé trois fois est-ce que je dis qu'il faut divorcer pas du tout tu es contre le divorce et ça nous devons en être sûr mais tu ne sais pas par quoi ces personnes sont passées aimer simplement faire son trois fois aussi William Marion Branham sa première femme est morte morte John G. Lake en Afrique du Sud sa femme est morte et ses enfants morts de malnutrition qu'est-ce que tu vas dire toi qui guérit plus de 150 000 guérisons attestées dans une année en Afrique du Sud John G. Lake c'était pas n'importe quel ministre de la guérison sa femme est morte et ses enfants aussi de malnutrition qu'est-ce que tu vas dire mes frères et sœurs il y a un mystère dans le monde de la puissance que tu ne pourras pas expliquer il y a des pressions il y a la dépression il y a la fatigue il y a des choses que les gens ne peuvent pas savoir ne peuvent même pas imaginer les gens en général parlent activement mais n'ont pas la sagesse et l'humilité de se dire je ne suis pas encore à ce niveau-là donc puisque je ne suis pas il serait mieux que je me tesse ce matin je voulais vous dire bienvenue à la mort Dieu m'avait tué il me tue et il me tuera encore parce que Dieu veut être le seul qui vit au travers de nous afin qu'on puisse en dire comme l'apôtre Paul ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi ce n'est plus moi qui prêche mais c'est Christ qui prêche en moi ce n'est plus moi qui fais quoi que ce soit c'est Christ qui le fait au travers de moi dans 2 Corinthiens 2 verset 14 si je me trompe l'apôtre Paul dit ceci et dit ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous oui la mort devait agir dans cet agneau pour que la vie soit préservée dans toute la nation il est il est juste qu'un seul homme meure pour le salut de plusieurs et aujourd'hui pour le salut des nations pour les choses qui vont se faire dans le monde entier par lesquelles Dieu veut Dieu veut utiliser toi il faut que tu saches mon frère ma soeur qu'il faut que la mort agisse en toi il serait plus facile pour toi de dire à Dieu fais ce que tu veux le monde de la puissance c'est le monde de Gethsemane là où on dit non pas ce que je veux mais ce que toi tu veux cette coupe si tu pouvais l'éloigner mais tu ne peux pas l'éloigner parce que je dois la boire et je vais la boire il y a une coupe que tu dois boire il y a un baptême auquel tu dois être baptisé il y a des choses que tu dois subir des choses par lesquelles tu dois passer pour que la mort agisse en toi afin que par cette mort Dieu t'utilise pour visiter plusieurs Dieu t'appelle un ministère de puissance voici mon conseil entre dans la morgue laisse Dieu aller t'enterrer après mais s'il te plaît ne reste pas vivant plus tu résistes plus ça va être dur moins tu résistes moins ce sera dur et Dieu fera de toi le canal par lequel il défilera sa puissance en ce temps de la fin dans cette génération que Dieu vous bénisse le premier point que j'ai donné pour aujourd'hui c'est la mort et Dieu nous fera grâce de continuer à la prochaine l'école de ministère et dans le ministère de puissance c'est l'école de la mort la mort et la mort bienvenue à la morgue que Dieu vous bénisse merci de partager cette vidéo merci